La ville de Fontignan est située en pied d'une montagne qui génère des ruissellements importants qui vont traverser la ville. Donc on a ces ruissellements, on dit ruraux, mais on a après nos propres ruissellements dus à l'urbanisation de la ville et l'imperméabilisation des surfaces. Donc la ville est très impactée, dès qu'on a des pluies un peu intenses, on a notre réseau pluvial qui est de fait débordé, on a fait un schéma directeur pluvial qui va permettre de réaliser un certain nombre d'actions pour améliorer la situation. A chaque fois qu'on réalise une action de rénovation, on va essayer de dire comment faire en sorte que le milieu soit plus perméable. Donc ça va forcément soulager les réseaux de pluvial, mais ça va aussi soulager le milieu récepteur, puisque tous ces tuyaux qui sont chargés d'eau vont amener des pollutions qui vont terminer donc au canal et ensuite dans les étangs, puisque Frontignon c'est la garden, la vigne, l'urbanisation, les étangs, le canal et puis la mer. Là on est sur une opération en particulier, donc c'est le parvis du collège Les Deux Pins. Aujourd'hui vous voyez qu'il y a deux arbres en fait. Demain il y aura 11 arbres de plus avec des grandes fosses d'arbres qui vont faire 2 mètres par 2 mètres, qui vont donc participer à la captation de l'eau pluviale. et on va aussi faire pour la première fois un test sur un matériau nouveau, l'enrobé perméable. S'il fonctionne bien, on va pouvoir continuer avec cette solution et la dupliquer sur l'ensemble de notre patrimoine. On s'inscrit dans cette politique générale de transition écologique. Par exemple l'Agence de l'eau a aidé des projets en disant si vous désimperméabilisez vos cours d'école, que vous trouvez des solutions pour recueillir les eaux pluviales plutôt que de les envoyer au réseau public, nous allons vous financer 70% des études et 50% des travaux. Le parking de la gare de marchandises, effectivement on a travaillé une solution de désimperméabilisation, un système en nid d'abeilles avec un remplissage, donc avec des gravillons. C'est un parking qui est très paysagé et on voit entre les places de ce moment, enfin on le verra surtout plus tard, il y a un système de nous qui permet donc de collecter les eaux et donc pareil de procéder à une infiltration et d'éviter un rejet direct dans le milieu naturel. Le SMBT a fait des modélisations en travaillant le ruissellement, le risque de ruissellement de manière très pointue. Le syndicat mix du bassin mouteau a travaillé aussi avec nous pour définir quels seraient les lieux où il faudrait faire des bassins de rétention en amont pour que les eaux des bassins ruraux, enfin des bassins de la vigne, n'entrent pas dans la ville. Toutes ces eaux, moins elles iront dans le milieu naturel et mieux le milieu naturel se portera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada